Salut la gang! Monsieur Bricole encore une fois. Donc, comme vous pouvez remarquer, je vais zoomer ici un petit peu, le fameux headstock de la guitare qu'on a essayé de reproduire un peu comme on l'avait sur la guitare, un peu un soundburst. Ça n'a pas fonctionné, ça ne sortait pas bien. J'ai décidé d'y aller avec le classique. J'ai pris le rouge de la guitare et il a juste mis le headstock en rouge. C'est la seule portion qui va être peinturée. On est rendu à mettre le logo. J'ai fait plusieurs recherches là-dessus. La meilleure méthode que j'ai trouvée et qu'on va tester, c'est de trouver nos logos. Dans mon cas, c'est un E puis un L pour Monsieur Bricole et Custom Telecaster. Je vais aussi mettre à l'arrière du manche un Custom Design Sainte-Sophie Québec avec un pseudo numéro de série que j'ai inventé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre programme préféré Word ou peu importe. On trouve du lettrage qui fait notre affaire. Il y a certains programmes spécialisés gratuits aussi sur Internet. On imprime ça sur une feuille de papier blanc standard avec une imprimante à l'ancle. Dans mon cas, c'est un imprimante avec la poudre à l'ancle qui est chauffée. Un imprimante de bureau, ni plus ni moins. Et puis là, j'avais fait différentes grosseurs. Selon moi, c'est à peu près ça qui va être le mieux ici. Donc, le logo. J'ai deux petits morceaux qui vont venir se poser de côté de la deuxième clé. Fait que je dois tout figurer ça à l'intérieur de la quatrième clé jusqu'au bout du manche. Fait que mon EL va aller là. Custom Telecaster va aller là. Ce que vous allez avoir besoin. Une roulette de papier transparent. Et un verre d'eau avec de l'eau tiède ou dedans. Ce qu'on va faire, ni plus ni moins, c'est qu'on va appliquer le rouleau sur nos logos. On va par la suite découper le plus près possible pour qu'elle ait moins de blanc dans le fond ou moins de feuilles visibles. Sur nos deux morceaux. Quand on applique le rouleau de papier toilette, le rouleau de papier toilette, qu'est-ce que c'est ça? Le tape transparent. Très important de bien frotter sur le papier pour être sûr de bien incruster l'angle dessus. Par la suite, on va tremper notre morceau de papier dans l'eau tiède. Et avec notre pouce, notre doigt, on va vraiment frotter pour venir faire disparaître tout le papier. Il devrait nous rester juste la membrane transparente et le latrage de l'imprimante. Et puis, on va pouvoir par la suite positionner ça sur notre manche. J'ai fait quelques tests. Je pense que le mieux, ça va être de mettre un petit peu de polyuréthane en dessous du papier pour l'aider à bien coller. On va venir le positionner comme il faut. On va laisser sécher. Par la suite, on va venir mettre toutes nos couches de polyuréthane. Encore une fois, pareil comme le body, on va mettre au moins une vingtaine de couches juste sur la portion rouge ici. Donc, je vais devoir mettre du masking tape pour tout faire ça. J'ai aussi, au niveau du stock, sablé un petit peu. On ne le voit peut-être pas très bien. Il faut que c'est de misère. sablé une petite ligne tout le tour pour nous permettre de voir un petit peu la couleur du bois. Pour venir répliquer un tout petit peu, un peu comme le binder qu'on a ici. Donc, on s'attaque au logo. Je vais vous mettre quelques petites vidéos en mode accéléré pour pouvoir voir comment ça se fait. Et on va pouvoir regarder le résultat par la suite. Donc, c'est à suivre. Regardez le reste du vidéo. C'est parti. 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 C'est parti.